... Aujourd'hui, nous sommes au Festival du cinéma de Brive, qui fête son 15e anniversaire, qui fête un cinéma particulier, celui du moyen-métrage, un cinéma qui trouve de plus en plus sans public, des films de 30 à 60 minutes, un format libre pour que la création ait toute sa place. Et cette année, la présidente du jury du Festival, n'est autre que Romane Boringet. J'étais très touchée qu'on m'invite à célébrer comme ça et à moi-même m'enrichir personnellement. Donc, président du jury, oui, on se trouve. Mais vraiment, le plus merveilleux, c'est vraiment de manger du film comme ça toute la journée. On voit à peu près 6 films par jour, avec des propositions étonnantes, avec un jury qui n'a pas les mêmes goûts, pas les mêmes émotions. Donc, c'est toujours très excitant, c'est très régénérant. Ça donne des envies de cinéma, d'en faire, d'en voir. Vous sentez, dans ces films-là, dans ce format de moyen-métrage, que finalement, il y a un début, c'est comme un laboratoire un peu ? C'est vrai que c'est toujours ce qu'on guette un peu, c'est-à-dire l'émergence d'un esprit singulier. Mais cela dit, je vais vous dire, ce n'est pas forcément la naissance, parce qu'on a vu en ouverture du festival le film d'Alain Cavalier, qui dure 50 minutes, qui s'appelle Léon, et qui est un portrait absolument bouleversant d'un coordonnier parisien. Alors, bon, c'est pas sa première oeuvre, Alain Cavalier, et ça reste totalement foudroyant. Donc, voilà, il y a des gens qui ont déjà fait par ailleurs d'autres films, mais c'est vrai que dans ce format, on guette l'émergence d'une singularité. Un grand nombre de lycéens et d'étudiants en cinéma se retrouvent chaque année au Festival de Brive. J'ai fait mon lycée à Brive-la-Gaillarde, en spécialité cinéma, donc 5 heures par semaine, et le Festival du Moyen-Métrage, c'est une institution quand on a fait ce bac-là. On l'a chaque année, c'est le cinéma qu'on connaît, on y va gratuitement à le cinéma en plus, quand on est en TL, option cinéma. Je ne suis pas tout seul, là, il y a 7 ou 8 anciens étudiants qui, pareil, ne sont plus au lycée depuis 3, voire 4 ans, qui reviennent quand même venant de Paris ou de Nantes, voire de Lille, beaucoup plus loin que moi, juste pour ça. Alors, qu'est-ce qui vous plaît dans ce festival ? Pourquoi est-ce que vous avez envie de venir au-delà du fait que vous avez un accès gratuit ici ? Qu'est-ce qui vous séduit aussi dans ce format ? Ce format, du coup, c'est que notre culture cinématographique, en fait, elle a été un peu faite à partir de ce format, concrètement, parce que c'est le Festival de Brive, quand on a été au lycée à Brive. Donc, le format Moyen-Métrage, nous, on l'a eu en parallèle au moment où on a vraiment eu des cours de cinéma. Je pense que ça marque un peu. Puis la programmation, elle est un peu unique aussi. C'est des rencontres européennes, donc on a vraiment des films qui peuvent venir de partout. Je me souviens, il y a des années, on avait des films scandinaves, on avait des films portugais, espagnols. On avait eu un très bon film qui parlait de l'Europe par les camionneurs, qui réfléchissait là-dessus. Donc, quand on aime le cinéma, c'est vraiment des occasions complètement nouvelles. Vous voulez vous-même en réaliser, participer à des... En réaliser un petit peu, du moyen. Quand on est étudiant, on commence très rarement avec un long-métrage, c'est normal, c'est un problème dur. Le cours et le moyen, c'est compliqué, du coup, quand nous, on a cette distinction-là. Pour moi, le cours, c'est en dessous de 20 minutes. Le moyen-métrage, c'est de 20 minutes à 50 minutes, une heure. Mais il n'y a pas vraiment de règles là-dessus. Ça dépend de chaque personne. C'est très bien de faire un court-métrage, on voit quand on a des trucs à dire. Se restreindre, c'est presque plus difficile que de ne pas le faire. À la fac, on tombe tous un peu avec les copains. Et je sais que les gens qui réalisent ont plus de mal à écrire quelque chose de court que de moyen. C'est 25 minutes, c'est simple. On prend une semaine, on y va, on tourne les plans qu'on veut, ensuite, ça se décide de montage. C'est un bon format pour débuter. Je trouve. Parce que le cours, mine de rien, ça demande vraiment beaucoup plus de rigueur. Ce qui est bien aussi, ce qui est bien pour les jeunes ici, c'est que souvent les moyens-métrages, c'est des films qui sont faits avant les longs-métrages. Donc, c'est quand même, il y a un truc très jeune, très frais dans les films. Et donc, voilà, pour les jeunes aussi, on se retrouve. Parce que c'est des... Bon, après, il y a aussi plein de gens qui font des moyens-métrages après, après des longs-métrages et qui ont fait plein de films. Mais en tout cas, il y a un truc de fraîcheur qu'on retrouve quand on est lycéen. Et c'est des trucs qu'on ne voit pas souvent. C'est un format qu'on ne connaît pas, avec un point de vue qu'on ne connaît pas. Et donc, ça fait du bien quand on a 16 ans, je ne sais plus, 16-17 ans, de voir des choses comme ça et aussi de voir des choses qu'on ne voit pas, tout simplement. Alors, est-ce que vous diriez que c'est un cinéma à la marge, le moyen-métrage ? On montre d'autres choses ? Oui. Enfin, non, pas forcément. Moi, je ne trouve pas qu'avec un moyen-métrage, on montre d'autres choses. Mais en tout cas, le format fait qu'on est à la marge, puisque c'est un format d'écriture qu'on ne connaît pas. Donc, on connaît très bien les formes de narration, surtout maintenant avec Internet, sur des petits formats, même des tout-aut petits formats. C'est quelque chose qu'on connaît. Le long-métrage, c'est quelque chose qu'on connaît aussi. Et donc, voilà, ce qui est intéressant dans le moyen-métrage, c'est comment on goupille une... Parce qu'il y a des moyens-métrages ratés parce que c'est un long-métrage trop petit, des fois, c'est des courts-métrages trop longs et il y a des... des fois, c'est le moyen-métrage qui est le beau fort. Pourquoi, justement ? Quel est le bon rythme ? Ah bah ça, ça dépend de ce qu'on raconte, ça dépend de l'histoire, ça dépend de plein de choses. Mais c'est pas un film, ça ne doit pas être pour qu'il soit réussi, un film frustré ? Non. Le bon moyen-métrage, c'est un moyen-métrage qui avoue être un moyen-métrage. Ou bien qui a été écrit pour plus court, plus long et qui s'est rendu compte qu'il voulait raconter plus ou raconter moins. Mais c'est pas... j'ai voulu faire un long et j'avais pas assez d'argent, donc on a fait du 50 minutes parce que, voilà. Enfin, pour moi, en tout cas, je pense que c'est ça. Il faut que ce soit le format qui convienne pour la narration et que ce soit pas, voilà, comme vous dites, un truc frustré. C'est des films qui ne seront pas montrés dans des festivals de cours, même si ça peut être considéré comme des cours. Donc c'est voir des films qu'on ne verra pas, en fait, parce que ça ne sort pas en salle. Parce que dans les festivals de courts-métrages, ils ne passeront pas. Les films qu'on voit ici, on ne les retrouve pas. Il y a plein de fois où on loupe des choses qu'on aurait aimé voir, mais il y a trop de séances, des choses comme ça. On demande, mais où est-ce que je peux le voir ? On ne peut pas les voir parce que c'est des choses pas possibles. C'est aussi ça aussi qui m'a apporté plein de trucs. Il y a plein de films que j'ai vus ici, que les copies sont compliquées à trouver, des choses comme ça. Et le festival le fait pour nous, quoi. Est-ce que c'est un festival qui est facile à organiser ? Est-ce qu'il est rodé, c'est le 15e ? Alors, on pourrait dire oui. Oui, d'une certaine façon, au sens où effectivement c'est le 15e, donc il y a des choses qui sont relativement mécanisées. Sauf qu'il y a deux choses qui sont à chaque année à recommencer. C'est d'une part les partenariats, parce que c'est jamais acquis. C'est-à-dire qu'on est très content quand on a un nouveau partenaire privé, par exemple. Puisque vous voyez, nous, dans notre budget, on a en fait, en gros, 60% de mécénats publics, enfin de partenaires publics et 40% de mécénats privés. Ce qui veut dire 40%, mais avec beaucoup, beaucoup de petits partenaires, pas beaucoup de gros partenaires. Puisque ici, c'est un tissu PME, donc on n'a pas d'entreprises qui vont mettre 20 000 euros dans le festival. C'est plutôt de l'ordre de 3 000, 4 000 euros. Du coup, il en faut beaucoup. Et on est ravis quand, par exemple, on a un nouveau partenaire, parce qu'on se dit, ouf, on va avoir un peu de souplesse au niveau du budget. Sauf que souvent, on en perd un autre pour diverses raisons. En général, ce n'est pas du tout des raisons par rapport au festival. C'est plus des raisons que l'entreprise va moins bien ou a fait des investissements, etc. Du coup, chaque année, en fait, il y a une bagarre depuis 15 ans pour boucler le budget. Donc ça, du coup, on ne peut pas dire que ce soit plus facile au bout de 15 ans. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'on a commencé par un festival qui était francophone, puis qui est devenu européen en 7e année, puis qui devient international cette année. Donc à chaque fois, c'est une nouvelle gageure, parce que c'est un travail supplémentaire. Voilà, contacter des réalisateurs étrangers, les faire venir, etc. Enfin voilà, donc tout ça fait qu'en fait, on ne peut pas dire que ce soit plus simple. Et puis plus le festival grossit et plus, évidemment, c'est lourd à organiser. Et pour autant, notre budget est quasi constant, malheureusement. Et du coup, on organise toujours avec le même volume de personnes, quelque chose qui est plus gros qu'il y a 15 ans, évidemment. Du coup, voilà, j'allais dire que ce n'est pas plus facile qu'il y a 15 ans. C'est même tout aussi compliqué. Et alors, quand il y a une grève de train, c'est le bouquet. C'est le bouquet. Un des partenaires historiques du festival de Brive, la région Nouvelle-Aquitaine. On imagine qu'avec cette fusion, il faut découvrir de nouveaux festivals, découvrir de nouvelles productions, de nouvelles richesses. Comment ça se passe justement, ces découvertes ? Comment est-ce que vous faites pour être partout sur le territoire ? Alors, c'est là où l'important, c'est de continuer à travailler avec les personnes qui étaient sur les différents territoires et de ne pas justement dépeupler. Et c'est pour ça qu'Alca a souhaité garder des sites sur les différents territoires. Donc, un site à Poitiers, un site à Limoges, un site à Angoulême, un site à Bordeaux. Donc, pour continuer à couvrir le territoire parce que le lien de la proximité est très important pour, effectivement, notre profession. Et après, la problématique est plutôt d'essayer d'harmoniser nos pratiques tout en gardant les spécificités de chaque territoire. Parce qu'on ne travaille pas pareil, évidemment, sur une métropole que sur un endroit où il y a peut-être moins de professionnels, selon les périmètres. Et alors, est-ce que parfois, quand vous avez des initiatives comme celle-ci, vous ne dites pas, ça serait sympa de développer un festival du moyen-métrage BIS ailleurs dans la région ? Non, le principe, c'est plutôt de garder les forces qui sont déjà en place. Et celui-ci, il est très fort et très intéressant. C'est plutôt, nous, d'essayer de venir les aider et travailler avec eux le mieux possible plutôt que de tout recentraliser. Ça n'a aucun intérêt. On a des très bons festivals aussi à Biarritz, on a des bons festivals à Angoulême. Enfin, voilà, c'est vraiment... Et c'est l'intérêt, c'est de pouvoir justement continuer cette proximité des professionnels sur toute la Nouvelle Aquitaine et de ne pas recentraliser et faire des BIS sur ce qui pourrait être aisément demandé, c'est Bordeaux. Mais non, le but, ce n'est pas de tout faire sur Bordeaux. C'est vraiment de garder... Le festival de brève est très bien identifié, il fonctionne très bien. Donc, il n'y a aucune raison d'en faire un autre territoire. Il y a beaucoup de tournages, de moyens-métrages dans la région ? Oui, beaucoup de tournages de moyens-métrages. Enfin, beaucoup de tournages tout court, de toute manière, sur la Nouvelle Aquitaine. De moyens-métrages en particulier ? De moyens-métrages spécifiquement, de plus en plus. C'est-à-dire que ce qu'on appelait les courts-métrages autrefois, en fait, deviennent des moyens-métrages. Il y a de moins en moins de courts-métrages qui font 5-10 minutes. Donc, ce qui est compliqué pour eux, c'est que c'est des budgets souvent fragiles, parce qu'avec des subventions de courts-métrages, aussi bien par le CNC, par la région, etc., ils tournent maintenant du 50 minutes, 60 minutes. Et donc, ce n'est pas toujours évident à faire. Mais oui, tout à fait, c'est beaucoup plus du moyens-métrages maintenant. Sachant que c'est un format quand même difficile pour ceux qui le portent, parce que, hormis visionner ses films dans un festival comme celui-ci, il n'y a pas toujours évident, il n'y a pas de marché. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vraiment le problème. Et c'est pour ça que le Festival de Brive a vraiment son importance. Et ce serait bien de pouvoir commencer à réfléchir comment, effectivement, ouvrir le marché à ce genre de diffusion. Et proposer une plateforme. À mon avis, avec la nouvelle technologie de ce jour, enfin, je pense qu'il y a plein de choses encore à réfléchir, mais c'est intéressant de se mettre tout autour d'une table pour justement réfléchir à ce genre de choses sur le moyen-métrages. Et une dernière question sur votre point de vue sur ce format, justement, en quoi vous semble-t-il intéressant ? Il est difficile, clairement. Je pense qu'il est très intéressant parce qu'il peut à la fois mettre en péril et en même temps, justement, quand on y arrive, c'est un vrai pari. C'est aussi le format, clairement, de l'émergence à un moment donné, de toute manière, où des auteurs peuvent se révéler et faire leur premier pas dans le cinéma. On ne commence jamais par un long-métrage, quoi qu'il en soit, un film, ni par une série ou un téléfilm. Donc, on commence par un cours, un moyen. Et c'est comme ça qu'on arrive à se mettre dans ce milieu-là. Et donc, c'est vraiment à partir de ces films-là, je pense qu'on peut découvrir des nouveaux talents. Donc, ça a vraiment son importance. Alors, tout à l'heure, vous me parliez d'un engagement presque citoyen à votre participation à ce festival. Est-ce que vous diriez, comme les présidents de ce festival le disent, c'est-à-dire, c'est un ultime geste de cinéma pour hurler la marge ? C'est joli. Oui, c'est joli. En même temps, ce n'est pas que ça, parce que ce choix de format, en fait, le moyen-métrage, c'est... Alors, moi, je dis autrement. Je dis, en fait, dans la peinture, quand vous êtes peintre, personne ne vous impose la taille de la peinture. Quand on impose aujourd'hui la distribution pour des raisons purement économiques, c'est-à-dire pour vendre une pièce de cinéma, effectivement, 8 euros ou 12 euros, enfin, ça dépend où on est, à Brie, c'est moins cher. Donc, le distributeur dit, il faut que le film fasse entre une heure et quart et deux heures. Bien. Comme ça, les gens sont contents, ils n'en ont pas leur argent, etc. Ce qui est une fausse règle. Parce qu'en fait, ici, les gens viennent voir des moyens-métrages, ils en voient deux dans une séance et tout va bien. Et ils sont ravis. Et demandez à des spectateurs, ils ne vont pas vous dire, je vois des moyens-métrages, ils vont vous dire, je vois des films. Donc, le format, le spectateur, lui, ça lui est égal. Mais la distribution, qui est un système économique, qu'on peut comprendre, ce n'est pas une... Voilà, décide de formater. Du coup, et vous le voyez sans doute comme moi, on voit souvent des films qui font une heure et quart ou une heure et demie, où on se dit, il aurait gagné à faire une demi-heure de moins, voire même une heure de moins, parfois. On peut avoir une très bonne idée de cinéma et l'obligation d'étirer dans le temps rend l'œuvre médiocre, alors qu'elle aurait pu être excellente en plus court. Donc, nous, c'est ça qu'on défend, en fait. C'est la liberté du format, c'est-à-dire le réalisateur et la liberté du réalisateur. Le réalisateur, il a une idée, il a un scénario en tête, etc. Et il doit écrire son film avec une liberté totale. Ça peut faire un 15 minutes, ça peut faire un 30, ça peut faire un 60, ça peut faire un 3 heures. Voilà, peu importe. De la même façon que dans la peinture, vous avez l'origine du monde, c'est grand comme ça, d'accord ? Et vous avez les œuvres de Garouste qui sont gigantesques. Eh bien, voilà, Garouste, si on lui demande de peindre grand comme ça, je suis sûre qu'il ne saura pas faire. Et en revanche, le peintre qui peint des miniatures, si on lui demande de faire une œuvre monumentale, il ne saura pas non plus, ou il le fera moins bien. C'est pareil pour un réalisateur, comme pour un écrivain. Un écrivain qui écrit une nouvelle, il écrit une nouvelle, il écrit un poème, il écrit une nouvelle, il écrit un roman de 500 pages. Alors, est-ce que la liberté du format permet donc un peu plus la liberté du récit ? Bien sûr. Nous, c'est ce qu'on appelle la durée nécessaire du récit. Voilà. Et en fait, si la durée nécessaire du récit fait que le film s'arrête au bout de 25 minutes, eh bien, il ne sera pas non plus un moyen métrage. Vous voyez ? Il sera un cours. Si ça fait 35, voilà. Et votre récit, si on vous demande de rajouter, c'est comme si vous écrivez un article, vous êtes journaliste, vous écrivez un papier, si on vous dit qu'il faut rajouter un paragraphe, souvent ce paragraphe, vous allez le faire pour remplir la colonne, mais c'est... Voilà. Ça n'apporte rien à votre récit. Et c'est dommage. Donc, c'est la même liberté. Et sur le fond ? Sur le fond, c'est-à-dire, justement, ce sentiment de liberté, est-ce que, comme on se sent libre dans un format, on se sent libre de raconter aussi d'autres choses ? Bien sûr. C'est surtout, on est au cœur de sa création, de sa démarche artistique. C'est ça. Et c'est ça qui est important pour nous, à nos yeux. Et c'est pour ça qu'on a voulu défendre ce format. Parce que, pour l'instant, le moyen-métrage est confondu par le CNC et dans le cours. Or, nous prétendons que, si vous voulez, un moyen-métrage de 30 à 60 minutes, du coup, est très peu montré dans les festivals de cours. Il n'est pas montré dans les festivals de Londres non plus. Et du coup, il n'a pas vraiment de lieu d'exposition, sauf à Brive, et puis quand même, un peu en télé, un peu dans d'autres festivals. Et avec l'impact de Brive, en fait, certains moyens-métrages, maintenant, sortent en salle, ce qui n'était pas le cas il y a 15 ans. Donc, on est à cet endroit-là. C'est-à-dire, nous, ce qu'on souhaite, in fine, c'est que ces films-là puissent sortir en salle. Or, il y en a un certain nombre qui ont été pris ma brief, qui sont sortis en salle, avec des petites sorties, mais c'est déjà beaucoup. Quand on fait un film, ce qu'on veut, c'est qu'il soit vu. Voilà, il ne va sûrement pas être vu autant que les ch'tis, OK, mais ce n'est pas grave. Il peut être vu par... Mais qu'il ait la chance d'être vu dans des cinémas. Donc là, vous sentez qu'il y a vraiment une bascule qui est en train de se faire ? Comment ça s'intéressait ? Voilà, on ne peut pas le dire comme ça à ce point, mais on peut dire en tout cas que ce qui était inenvisageable il y a 15 ans commence à être envisagé à certains endroits. Ça reste très petit, ça reste... Voilà, nous, on y travaille aussi le reste de l'année. On a fait un programme issu de briefs qu'on propose aux salles. Donc on a commencé l'an dernier, donc ça va doucement, mais on espère bien à terme avoir, on va dire, 50, 100 salles qui vont projeter des films issus de briefs, donc des moyens métrages, des programmes de moyens métrages. Et donner le goût au public. Vous savez, quand on... Alors pardon, je suis très bavarde, mais quand on a commencé à briefs ici, sur les 5 jours, on avait 1500 spectateurs. Aujourd'hui, on en a 7000. Enfin, plus de 7000, entre 7000, je ne sais plus combien l'année dernière. On a entre 7000 et 8000. Ça a pris 15 ans quand même, mais... Et ça a progressé un peu chaque année. Mais du coup, aujourd'hui, si vous regardez dans les salles, il y a des brévistes qui viennent voir des moyens métrages, ils ne seraient pas venus voir des moyens métrages il y a 15 ans. Donc ce qu'on a fait à briefs, ça peut se faire partout. Les gens viennent voir des choses qu'on leur propose. Si on ne leur propose pas, ça ne peut pas. Non, c'est moi, Paul ! Non, mais je ne peux pas, Paul ! Non, mais c'est Paul ! C'est tout seul, Paul ! C'est tout seul, Paul ! C'est pas tout seul ! J'espère ! Paul, c'est qui qui te regarde ? Je veux voir sa tête comme ça. Ici, vous vous occupez de plein de choses, mais notamment de la programmation des festivals. Vous avez reçu environ 400 films, c'est ça ? Oui, en fait, pour la compétition internationale cette année, on a reçu 450 moyens métrages. On a visionné un par un pour en choisir 22. Donc c'est toujours une sélection très resserrée. Et alors pour la première année, compétition internationale ? Absolument. Alors ça change quoi ? Ça change, ça change qu'il n'y a plus de limites à ce qu'on voit et à ce qu'on peut présenter. C'est vrai que c'était une envie très forte. Le festival n'a jamais cessé d'augmenter son territoire. Il a d'abord été français, francophone, européen. Et le faire devenir international cette année, c'était pouvoir offrir des films du monde entier, tout simplement, et ne pas se limiter à un territoire qui serait celui de l'Europe. Donc on est très heureux, on accueille cette année un film brésilien, des films japonais. Voilà, donc il n'y a plus de frontières, on va dire. Pour vous, justement, l'intérêt de ce format du moyen métrage ? C'est à la fois la liberté du court métrage, puisqu'on est dans cette économie-là, qui ne subit pas la pression du long métrage avec tout ce que ça suppose. Mais en même temps, la durée permet vraiment aux cinéastes de déployer leur mise en scène et de montrer leur talent. C'est-à-dire que cette durée-là permet bien des raffinements de récits. Parmi les organisateurs que j'ai entendues, certains comparent ce format à une démarche un peu punk. Ah, c'est marrant. C'est-à-dire, entre la liberté du format et la liberté du propos, on a quelque chose qui est complètement en marge. Oui, il y a un côté, on pourrait dire, un petit côté un peu bâtard, c'est-à-dire qu'on n'est ni dans la bonne famille, ni dans la famille des cours, ni dans la famille des longs. C'est vrai que c'est un format intermédiaire et que c'est une zone difficile. Est-ce que c'est punk ? Je ne sais pas. En tout cas, cette année, c'est parce qu'il y a des petits accents punk dans la programmation. Mais on a aussi des films très sages de ce format-là, il n'y a pas de règle. Mais c'est vrai que c'est quand même un format d'expérimentation. Parce que quand on en est à faire une durée dont on sait qu'elle va être dure à diffuser, on la fait un peu envers et contre tout. Et quand on est dans cette logique-là, déjà artistiquement, c'est qu'on a une idée comme ça, un peu très claire et très ferme de ce qu'on veut faire. Donc c'est souvent un format passionnant parce que c'est un atelier d'expérimentation. On a vraiment le moyen-métrage. Alors j'imagine que les critères de sélection sont compliqués à mettre en place. Mais oui, pour tous les sélectionneurs de tous les festivals de cinéma, il n'y a pas de critères objectifs, ça n'existe pas. C'est un rapport au film et c'est un espèce de juste milieu à trouver entre un goût. On n'est pas là non plus pour programmer que ses propres goûts strictement. Et donc c'est à la fois être capable de reconnaître aussi les qualités d'un film qui n'est pas forcément son cinéma de chevet, mais qui va être un projet très abouti, très mûr, très intéressant, très riche. Et voilà, on doit sélectionner des films parce que ce sont des gestes accomplis, des gestes libres aussi qui nous intéressent. Et c'est vraiment ça la priorité. Ça ne va pas être une grille de lecture où on cocherait la bonne image, les comédiens qui jouent bien. Et voilà, c'est vraiment une vision d'ensemble et c'est les films qui remportent le morceau. Il y a des thématiques qui ont retenu votre attention ? Dans la compétition, non. Dans le reste de la programmation, on peut librement comme ça programmer en se disant tiens, ce serait l'occasion de revenir sur tel ou tel aspect ou en résonance parfois avec ce qui se passe dans la société. Pour la compétition, c'est les films, les films, les films. On essaye de ne pas biaiser notre regard par des choix de programmation, de dire tiens, ce serait bien d'avoir des comédies, ce serait bien d'avoir des films de tel ou tel pays. On essaye d'être très, très strict là-dessus et de rester le plus honnête possible. On reçoit 450 films, on va choisir les 22 meilleurs pour nous. Donc on essaie de le faire avec pas d'autres critères que la qualité des films intrasèques. Comment vous faites pour aller les chercher, ces films à l'étranger ? Alors, il y a ceux qu'on reçoit. Alors là, comme c'est la première année qu'on a ouvert à l'international, évidemment, on n'est pas encore tout à fait repérés. On a commencé les dernières années, on a fait des panoramas dans certains pays. Donc on a pris un peu des rendez-vous, des contacts avec les gens. Mais ça va être sur plusieurs années pour trouver vraiment des relais sur les différents continents. On n'est pas encore très identifiés. Et le souhait, bien sûr, c'est d'aller trouver aussi des films de cinématographie rares, que ce soit, je ne sais pas, en Afrique ou en Asie ou en Amérique du Sud, en Amérique centrale. Et que là, c'est un vrai travail de prospection qui demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. On l'a commencé, mais il est vraiment à continuer. Une des belles choses ici, c'est le premier film qui sera donc distribué, qui sera vu. Et après, l'autre très belle chose, c'est qu'on le sait, toutes les choses ne trouvent pas leur place dans notre monde culturel. Et heureusement qu'il y a des villes comme Brive ou... Enfin, moi qui fais beaucoup de théâtre, par exemple, qui passe dans beaucoup de villes de France. Heureusement que des villes se battent pour que les choses existent sans forcément qu'elles aient des retombées économiques. C'est-à-dire qu'il y a des films qui peuvent aussi vivre de festival en festival. On ne sait pas évidemment ce qu'on leur souhaite. On leur souhaite de sortir d'être vus. Mais que des gens se battent pour l'expression de la création sous toutes ces formes. Et ça, j'ai toujours été fascinée par ça. Que des gens, depuis 15 ans ici, décident maintenant d'ouvrir à l'international. C'est-à-dire d'aller chercher ailleurs encore ces films au format irrégulier. Et c'est vraiment extraordinaire. Il faudrait évidemment, si toutes les villes avaient s'engagé dans des espèces de quêtes comme ça, ça donnerait des... Et il y en a, hein. Et ça donnerait un foisonnement culturel fou, quoi. Et des possibilités infinies. Moi, je suis très sensible à ça. Je vous dis, je fais beaucoup de théâtre. Donc, on voit bien dans les villes que là où les politiques culturelles sont menées, avec audace, avec envie, avec... Eh bien, les gens du public, ils le ressentent. Ils ont envie, c'est un événement. Il se passe des trucs, ils découvrent, ça ouvre. Je trouve ça extraordinaire. Sous-titrage Société Radio-Canada